bonjour à tous aujourd'hui je présente une nouvelle moto électrique de chez easy watts un super motard équivalent aux 125 accessible avec le permis b petit look très sympa tous les attributs de super motards comme on aime les disques wave je vois cette petite bulle de phare très cool mais surtout un moteur électrique en position centrale 12000 watts en puissance de crête 3000 watts en puissance nominale de mode de conduite alors je vous laisse imaginer ce que ça donne en mode sport on va aller voir ça alors une moto électrique équivalent aux 125 avec une boîte de vitesse ça donne envie d'en savoir plus tout de suite deux modes de conduite normal l comme l'eau et le mode sport avec le h je suppose pour haï j'ai un moteur électrique position centrale un vrai groupe propulseur avec 12000 watts de puissance en crête et 3000 watts en puissance nominale donc je vous laisse deviner si vous connaissez un peu les chiffres ce que ça peut fournir en termes de puissance cette sensation c'est assez incroyable allez moi je commence direct avec le rail attention moi j'ai soulevé la roue c'est un missile le monstre alors franchement il faut faire attention les novices c'est un pouce au crime c'est un pouce au crime et il ya moyen de faire des soleils comme on dit je viens de pencher en avant on est quand même là pour pour quiver ouais c'est fou c'est fou l'accélération est dingue et puis on a on a vraiment un bruit on a un son on a un son de puissance qu'on sent que ça on sent que ça avoine ça fait penser un peu au manège électrique là du style aérosmith chez disney là on sent vraiment que ça il ya du couple ça avoine avec ce petit passage des rapports c'est électrique mais on retrouve les réflexes les réflexes du thermique avoine grave et ça freine pas mal mais c'est surtout marrant parce que je vois bien que en fait je monte dans les tours j'ai pas de rupteur mais je sens bien qu'il faut passer la vitesse d'après quoi la petit demi tour j'ai un bon rayon de braquage c'est difficile de parler en même temps que le moteur nous propulse allez on va revenir en mode l'eau c'est plus sage j'ai l'impression que c'est une 50 c'est pas mal mais ça ça décroche pas les bras hyper léger c'est bien réparti au niveau du poids à l'avant les suspensions c'est très bon dans une fourche qui est réglable à l'arrière c'est un petit peu plus ferme alors cet amortisseur à bonbonne de gaz on croit aussi de régler en revanche la selle qui est un petit peu ferme un peu étroite on pourra rien y faire c'est du super mode en même temps si on veut du confort on va se retourner plutôt vers un roadster des motos un peu plus citadine au niveau de la visibilité des rétros là c'est pas super bon ils sont design mais on aurait préféré peut-être une autre forme le frein arrière bon il est un petit peu mou mais ça c'est souvent le cas en tout cas c'est la sensation que ça procure mais je vois qu'il remplit son rôle et il est séparé ce frein pas d'abs sur cette moto ça veut dire qu'on pourra faire des petits dérapages contrôlés et à l'avant voilà c'est bien progressif et ça freine bien on a un super débattement et un très bon débattement au niveau de la suspat ça veut dire que on va pouvoir traverser les revêtements à relief abîmé et on va pas en pâtir alors ça y est maintenant ça me revient je cherchais ça me rappelle 0 motor cycle c'est pas le même budget mais par contre c'est des sensations qui sont vraiment très proches et ça fait penser à la fx que j'avais essayé qui m'avait conquis faut savoir qu'avec le mode sport on va pouvoir atteindre les 120 km heure réel et sans mal en revanche l'autonomie elle va un peu dégringoler va tomber à 50 km et puis lorsqu'il est moment si quel que soit le rapport engagé on va jamais caler on a un système d'embrayage ici j'ai un levier mais je suis pas en prise direct et alors j'ai remarqué moi tout à l'heure je m'amusais par exemple à rester toujours en troisième là je peux m'arrêter j'ai lâché l'embrayage et je cale pas et je peux repartir en troisième et là je pars un petit peu moins fort qu'avec la première qui arrache vraiment qui décroche les bras ça crache le feu ça crache le feu alors je vais maintenant terminer la batterie et je vous retrouve en plateau pour reparler de tout ça devant la moto en tout cas c'est une vraie surprise elle est étonnante cette moto ici watts accessible dès le permis b avec une formation de 7 heures la cw3 est un équivalent 125 animé par moteur électrique en position centrale ce dernier développe 12000 watts en puissance de crête et 3000 watts en puissance nominale la transmission à la roue arrière se fait par chaîne et la boîte de compte quatre rapports disponibles sur les deux modes de conduite l'alimentation est assurée par une batterie lithium de 72 volts amovible qui pèse 26 kg tout de même elle se recharge en quatre heures sur une prise domestique l'autonomie de la cw3 passe de 90 km en mode normal à 50 km en mode sport mode avec lequel la moto décroche les 120 km grâce au bouton boost dédié l'écran de bord l'écran numérique affiche vitesse contours aux deux mètres ainsi que le niveau de la batterie les commodos réunissent un appel de phare des feux détresse un bouton pour le mode de conduite ainsi qu'une marche arrière qu'il s'agisse du super motard ou de la déclinaison trail la cw3 s'équipe d'une fourche inversée et d'un amortisseur tous deux réglables le freinage est assuré par des disques wave alors que les pneus sont de marque cordiale une moto électrique qui sera disponible sur réservation à partir de septembre 2024 voilà c'est le moment de conclure alors je vais vous dire ce qui m'a plu et moins plu pour commencer au niveau des petites choses qui m'ont un peu chagriné le frein arrière je trouve un petit peu mou la pédale légèrement relevé la selle un petit peu fine je la trouve également un peu ferme en revanche en termes de suspension à l'avant c'est top on l'a dit tout à l'heure le frein avant il est très progressif également on a quand une bonne partie cycle la position de conduite c'est bien super motard c'est comme on aime c'est franchement un plaisir à conduire elle est hyper maniable très légère le mode sport et les démoniaques alors cette autonomie évidemment elle va dégringoler un petit peu à 50 km heure 50 km environ et ce qui est marrant c'est contrairement à une moto thermique traditionnelle même si on lâche l'embrayage en fait la moto elle ne va jamais caler donc du coup en trois on va avoir un départ en mode sport qui va être super satisfaisant ça va éviter aussi qu'on lève la roue arrière et qu'on aille vraiment ruiner l'autonomie donc avec ces petites astuces moi j'ai réussi à faire une autonomie comprise entre 50 et 70 km en jouant comme ça entre les rapports et les modes sport et mode normal donc c'est quand même très intéressant et globalement moi c'est une moto qui m'a vraiment conquis parce que je trouve que là on se rapproche véritablement du mode de conduite d'une moto thermique cette boîte de vitesse c'est un réel agrément c'est super appréciable parce qu'on voit que on monte dans les tours qu'il faut passer le rapport suivant rétrograde on a aussi ce sont comme ça qui est super enivrant qui engraine c'est on entend la puissance électrique franchement easywatch ça fait ça très bien en termes de tarifs alors on est à 5 899 euros bonus de 900 euros déduit et pour les pros c'est encore mieux puisque on est à 4 499 euros avec ce bonus de 1500 euros déduit donc on est quand même sur une moto qui offre des super prestations et si on veut parler de la concurrence moi en termes d'agrément je pense à 0 motard cycle et c'est plutôt x2 en termes de tarifs donc là on est quand même sur une vraie offre un vrai super motard qui donne envie voilà ce qui était pour l'essentiel de cette moto easy watts équivalent aux 125 maintenant je vous invite si c'est pas déjà fait à cliquer sur la petite cloche juste jamais où aller en haut en bas pour vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour d'autres essais allez ciao bon Sous-titrage ST' 501